Alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de seuil de réussite et qui suivent toujours un problème. Plus on est petit, plus on exporte. C'est tout simple. Là, hélas, je pense qu'on n'y est pas non plus. On n'est pas dans ce schéma. On a un taux d'exportation. Exportation, je dirais, au sens large, c'est-à-dire commerce extérieur, tout ce qu'on prend en dehors de l'accord. Ici, ça veut dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. Et comment est-ce qu'on arrive à payer ça ? Eh bien, avec des transferts du secteur public du reste de la France dans la Corse. Donc, on est quand même... Ça veut dire qu'une autre manière de décrire tout ça, c'est qu'on est encore aujourd'hui. Et ça, il faut le voir en face. Comme un fait, on est dans une situation de dépendance économique extrême. Pour une autre question, non. Il n'y a pas de problème. Il y a des pays tout petits qui ont très bien réussi. Mais c'était des pays qui étaient formidablement exportateurs. Et ce n'est aujourd'hui pas le cas de la Corse. Même avec le tourisme, qui est une exportation, puisqu'on prend des pays. Je pense qu'il y a eu une augmentation des inégalités en Corse. Alors, qui s'explique ? Tout d'abord, parce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a un retrait de la protection publique, je vais l'appeler comme ça, qui s'est traduite par tout simplement une baisse des retraites. Le chômage contribue à ça, parce que les chômeurs sont souvent aussi en situation économique difficile. Le fait, vous l'avez rappelé, que le tourisme est un vrai pourvoyeur d'emplois, mais ce sont des emplois qui sont souvent saisonniers, donc qui sont... Alors ça, c'est un des paradoxes terribles auxquels on fait face, qui sont donc pourvus, ces emplois, par des non-résidents, au sens corse. Donc oui, il y a une augmentation des inégalités. Bon, c'est pas un phénomène corse, hein, c'est un phénomène qui touche la Corse aussi. Ce phénomène de montée des inégalités, il est extrêmement français, il est extrêmement mondial, finalement. Donc il y a une montée des inégalités qui est extrêmement préoccupante. Donc là encore, on parlait du rôle de la puissance publique, de la puissance publique, à travers la fiscalité. Mais là, c'est pas la fiscalité corse, c'est la fiscalité nationale. Elle est de redistribuer, ça c'est vraiment le rôle de l'État, avec un grand E, c'est-à-dire de taxer plus les riches pour donner sous forme de protection sociale, d'assurance maladie, d'éducation aux gens qui ne sont pas parmi, justement, les plus riches. Ça, c'est vraiment... Oui, donc... ...